Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on va tester un tout nouveau jeu sorti tout juste il y a deux semaines sur toutes les plateformes le 14 février la Saint Valentin sur Android, iOS et même sur Netflix Games je ne savais même pas qu'on pouvait jouer sur Netflix je l'ai appris avec ce jeu mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay je n'ai pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord les amis donc parlons de Tomb Raider Reload un jeu d'action très sympa je l'ai testé et on va avoir du gameplay ensemble je vais vous montrer ça alors déjà les infos globales sur le jeu c'est un jeu relativement original je n'avais pas testé de jeu comme celui-là et même joué ou vu des jeux comme celui-là depuis très longtemps si vous en connaissez d'autres et que c'est qu'une pâle copie selon vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire mais vous allez le voir il est très récent à pour l'instant tout juste un millier de revues vous allez le voir mais il est extrêmement bien noté donc on le voit il est sur Google Play il est sur Apple Store il est sur Netflix je dézoome parce que j'étais un peu zoomé en fait et on le voit donc il y a une petite page alors je pensais que cette page allait nous apprendre quelque chose mais alors je vous mets le film regardez je vous le mets en accéléré c'est la petite intro qui nous met du jeu vous voyez on voit un peu le jeu comment ça se passe ça tire tout seul sans automatique je vais vous expliquer tout ça moi j'ai trouvé ça très sympa alors là c'était la vidéo qu'ils ont sorti avant le pré-registreur pour s'enregistrer avant la sortie vous le voyez il y a un site officiel il est très simple ton rider reload.com il nous explique que c'est la quête le but du jeu c'est d'éviter les pièges et d'éclater les ennemis vous allez le voir c'est vraiment très sympa et ça détend ce type de jeu ça fait longtemps encore une fois que je n'avais pas vu de petit jeu comme ça sans prise de tête et puis encore une fois on le retrouve sur Netflix Game alors là j'ai halluciné je dois être le seul mec peut-être à ne pas savoir qu'il y a du jeu sur Netflix mais en tout cas je l'ai découvert avec mais même pas avec le jeu avec la page pour préparer cette vidéo on le regarde il y a 487 notes sur le store de l'Apple Store en tout cas 487 notes très précisément une note moyenne de 4,6 franchement c'est une bonne note c'est sur le store français si on regarde le global on a 1100 notes les notes sont plutôt très bonnes ils disent c'est très bien un peu court c'est ça qu'ils disent de manière générale c'est un peu court mais il est très sympa moi en tout cas je l'ai trouvé bien fait et vous allez voir tout de suite je vais le lancer on va cliquer sur ouvrir on va arrêter de parler et on va tester et voir le gameplay immédiatement alors je ne l'ai pas lancé en avance juste pour que vous voyez le téléchargement et tout ce qui s'y passe pour le sizing je suis encore une fois sur iPad iPad Pro 2022 la dernière version en 12 pouces 8 le plus grand de tous c'est pour ça que l'image peut vous paraître un tout petit peu plus grande que si vous recordez votre iPhone ou votre smartphone et sortez l'image pour en faire une vidéo au niveau du menu bon c'est très fourni il y a beaucoup de choses pour qu'on comprenne bien tout c'est relativement simple même s'il y a plein de trucs au départ il y a un mode externe que vous n'aurez pas accès actuellement bloqué jouer plus pour y arriver il va falloir jouer un petit peu plus longtemps quelques heures pour y aller on a un petit équipement ouais il y a un équipement pisque au fur et à mesure des missions vous allez le voir on va peut-être en récupérer vous allez pouvoir débloquer des armes fabriquer des armes mettre des tenues vous récupérez un nombre de points un nombre d'attaques un type de munitions également stock de munitions vides obtenez de nouveaux équipements en explorant des tombeaux en ouvrant des coffres et en participant à des événements bon en lâchant aussi des petits coups de CB comme vous allez le voir il y a aussi en niveau 2 commun munitions de frappe aérienne on peut choisir des types de munitions je peux les mettre à jour j'ai pas assez de manuel il faut un coup de mise à jour il faut des manuels de munitions en gros des parchemins des guides qui vous expliquent comment monter on a aussi un stock de bracelets vides on peut mettre un bracelet le bracelet permet d'augmenter les capacités de Lara on a terminé le chapitre 2 pour débloquer des masques antiques offrant des pouvoirs ultimes on a le stock de fournitures vides obtenez de nouveaux équipements en explorant bla 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 ça permet d'avoir de nouveaux équipements sur soi et pour finir le stock d'amulettes qui nous donne aussi des nouveaux skills on a aussi deux autres boutons fabriquer qui permet une fois que vous avez ramassé suffisamment de parchemin de pouvoir fabriquer et d'équiper des éléments vous voyez tout simplement j'ai tout dans tous les stocks pour les amulettes c'est valable pour tout le fusil à pompe par exemple je l'ai fabriqué et on a aussi tenue qui permet de changer de tenue bon moi c'est pas le kiff ultime je l'ai tenue mais ça apporte des compétences ça peut apporter des compétences en plus là en tout cas celle-là n'en apporte pas même si je l'aurais préféré avec ce petit skin cette petite veste à l'ancienne hop là on ressort d'ici vous avez vu on avait aussi amélioré le bouton amélioré qui permet d'augmenter les stats augmenter l'attaque augmenter la vie c'est plutôt bien pensé même faut bien l'avouer ça reste du très classique pour le moment on a d'autres menus on a le menu donc le menu équipement on a le menu monde c'est là qu'on va lancer le jeu je vais vous montrer après on a le menu reliques avec les reliques ça nous permet d'augmenter certaines stats par exemple l'augmentation de la guérison pour la baleine parce que quand on est dans le jeu on récupère des stats au fur et à mesure si on ne se fait pas toucher notre vie remonte ou on peut ramasser des items plutôt pour que notre vie remonte et on finit avec des événements en cours classiquement il y a des events pour essayer de les faire tous les jours découvrir de nouvelles missions sont disponibles chaque jour missions hivernales winter adventure et à venir on voit ce qui arrive pas d'événements à venir revenez plus tard avec les nouveaux événements on a des récompenses avec chaque événement on a des récompenses supplémentaires pour récupérer des jetons des petites pièces des petites disques de reliques des gemmes aussi vous le savez les gemmes c'est de la balle les gemmes c'est la vie et en haut à gauche on a le niveau et l'XP vous voyez j'ai joué une petite heure et donc je suis niveau 2 pour le moment j'ai découvert le jeu très récemment sur la première page donc on se retrouve avec des choses un peu plus classiques et bon faut bien que le jeu fasse de l'argent donc 6 jours 23h vous le voyez on a un bundle déjà offre coffre de butin on récupère 525 gemmes pour 6 balles évidemment n'achetez pas sur iOS achetez sur Android ça coûte il a 5,99 sur Android il est 1 euro de moins donc évidemment on va aller chercher 7 euros en moins et on va pas aller payer 6 balles sur Android on a aussi d'autres choses d'autres stores là c'est des stores enfin c'est des stores là c'est des quêtes qui montent au fur et à mesure tuer 40 boss et je vais obtenir des gemmes c'est pour nous inciter à jouer au début du jeu pour nous permettre d'avoir un rare incinérateur par exemple une relique un masque en récompense finale on a aussi les tâches quotidiennes comme celle de se connecter tout simplement qui nous donne des récompenses pour arriver à la fin une récompense finale qui va nous donner des gemmes et des morceaux de parchemin et plein d'autres choses hop là on la ferme ça marche ça fonctionne très bien on a aussi les bundles récurrents qui nous permettent voilà d'avoir des plans pour des nouvelles balles d'avoir un pack hivernal glacial qui va nous donner des pièces qui va nous donner des gemmes 1200 gemmes 25 000 pièces on est quand même tranquille bref de quoi se stuffer un peu mieux et gagner un petit peu dans le jeu hop là je la récupère la récompense quotidienne et gagner plus rapidement des niveaux dans le jeu et aller plus vite dans le jeu et surtout finir le jeu plus vite on a aussi tout ce qui est les connexions d'Apple Facebook pour synchroniser son compte il y a le Discord du jeu on peut supprimer son compte là c'est très rare qu'on ait tout de suite aussi simplement la suppression du compte on a aussi la messagerie interne qui nous dit par exemple que l'event commence on a le système de récompense d'exploration on a le système de défi aussi quotidien il nous explique on clique dessus blablabla bon classique le tuto est très bien fait en revanche et pour finir on a verrouillé ce débloque après avoir terminé la partie 10 qui est un système de quête aussi si je ne dis pas de bêtises on part tout de suite jouer ça coûte 5 billets vous le voyez je suis limité actuellement bloqué jouer plus pour y accéder ça me coûte 5 billets pour aller jouer je vais aller jouer et vous allez voir c'est relativement simple donc au départ vous avez remporté une nouvelle capacité donc je choisis à chaque niveau enfin chaque niveau non il y a des niveaux paliers on récupère une nouvelle capacité et on choisit la capacité par exemple tir électrique vos tirs étourdissent vos ennemis pendant 0,75 secondes explosion les ennemis meurent en explosant et on voit 8 projectiles qui touchent nos ennemis frappe une chance de tuer l'ennemi en un coup ou d'infliger de gros dégâts au boss évidemment je vais prendre frappe et regardez donc c'est très simple je me déplace avec le stick sur la gauche elle tire automatiquement elle aura dès qu'il va y avoir des ennemis donc j'avance là je suis sur une pièce un petit peu intermédiaire j'ai la roue de la chance tranquillement alors je ne suis pas sur le premier niveau du jeu j'ai déjà fini intégralement le chapitre 1 je récupère 225 c'est un bon tirage hop là je suis content j'ai récupéré 225 pièces et j'avance sur le niveau d'après à la fin de chaque niveau elle passe une porte comme ça vous allez voir j'arrive elle va tirer quasi immédiatement dès que ça va s'ouvrir donc il y a hop là vous voyez ça tire il faut que je fasse attention là ça tire qu'est-ce que ça fait si je marche de l'autre côté ça baisse la deuxième donc je passe ça hop je me méfie quand même je surveille je passe ça est-ce que je peux récupérer ouais j'ai récupéré l'item il n'y avait rien il n'y avait pas de mob sur ce niveau là on est plutôt tranquille j'ai eu la tête de la vanne donc vous le voyez là ça tire tout de suite j'ai pris le fusil à pompe il faut que j'évite ce qu'il me tire dessus hop là je suis en train de me faire déboîter dis donc je tire au fusil à pompe parce que c'est l'arme que j'ai choisi avec le pistolet je ne pourrais pas encore passer je me suis fait fumer j'ai été extrêmement mauvais j'attends je prends des pièces apprentissage rapide Lara gagne 30% expérience en plus boost majeur de vitesse d'attaque coup vicieux on apprend le boost majeur de vitesse d'attaque au fusil à pompe qui est un peu lent ça sera quand même beaucoup plus utile on continue là il faut que je bouge vite je suis en train de me faire fumer laisser tomber comme moi je suis mauvais là quand l'archer est me cible il faut vite bouger vous voyez pour qu'il me rate ok je l'ai fumé je l'ai fumé je l'ai fumé je ramasse des pièces et se continue c'est un jeu qui n'est pas trop difficile je ne pense pas que j'ai bien fait de prendre le fusil à pompe mais il faut être très réactif et il ne faut surtout pas avoir un device qui lag il est plutôt bien fait vous voyez on arrive à anticiper pas mal les tirs des adversaires au niveau 3 où je suis en tout cas on est plutôt bien je tire 2 projectiles supplémentaires par biais je vais tirer en biais je vais tirer vous allez voir devant et maintenant et sur les côtés ça c'est quand même sympa là c'est la vendeuse c'est quand même sympa tu vas me soigner boost de santé augmente votre santé max de 1% ou guérison 40% de points de vie allez je vais prendre le boost de santé même si c'est vrai que j'aurais eu besoin de quand même de me soigner on continue je vais tirer sur les côtés à présent franchement je le trouve bien fait vous voyez l'archer tout de suite hop je change et c'est lui qui va me tirer dessus je le hop là je me bouge c'est chaud vous avez vu c'est bien chaud hop lui maintenant hop toi t'as un tocard hop on continue sur lui hop là on bouge je me suis fait soigner c'était gratuit on bouge c'est gratuit hop là on bouge c'est gratuit je récupère de la vie lui toi t'es mort toi t'es un gitant et voilà c'est plié ça va c'est pas trop dur ce niveau je continue de récupérer des petits boosts tir rebondissant tir électrique et tour dire ça va être bien sympa je ramasse les pièces je me suis fait geler tiens je marchais plus lentement et voilà je devrais arriver bientôt au boss vous entrez dans une étape énigme toucher pour fermer je connaissais même pas élucidez les énigmes de tombeau et obtenez des reliques qui vous donneront plus de puissance très sympa j'ai 30 secondes avant que la relique disparaît bonne chance donc on va déjà shooter lui on va éviter lui on va shooter lui aussi je lui ai mis un coup fatal je pense je me suis fait glacer hop là lui il est fini il faut que je bombarde quand même si je veux pas me faire fumer hop là vas-y fume le hop là stickers commun est-ce que tu veux me le rendre ouh c'est chaud voilà c'est chaud ça brûle toi t'es en train de te faire fumer et toi c'est bon c'est fini et voilà est-ce que je l'ai eu je l'ai eu j'ai eu le sticker j'ai fini l'étape en moins de 30 secondes donc on est bon je ne connaissais même pas vous avez vu il y a une petite pause en haut je peux faire une pause sur le jeu je suis en train de faut les semer eux parce qu'ils sont relous hop là faut pas que je me fasse geler sinon je vais me faire fumer avec la grosse pierre normalement on est bon on est bon allez encore un coup vous avez vu je lui ai mis un petit coup critique ça lui a fait plaisir à lui la grenouille là bas elle est un peu relou mais ça va le faire voilà et hop je suis à 1050 donc j'ai fait un bon choix et là il faut que je trouve allez tir rebondissant tireur d'élite ça perd fort les hermies allez je prends encore deux projectiles supplémentaires allez hop là tu vas me ramasser la relique voilà est-ce que je peux l'avoir hop là elle est à moi elle est à moi elle est à moi elle est à moi ou je me suis fait bananer je ne sais pas si je l'ai récupéré non je ne sais pas je crois que je me suis fait bananer peut-être sur le coup il faut que je le fume lui voilà je vais là hop des grenouilles elles sont en mousse c'est facile j'aimerais bien arriver quand même au boss pour finir ça serait pas mal du tout hop là voilà hop on continue de les fumer les grenouilles elles sont un peu naces donc c'est facile allez hop je me suis fait toucher là d'ailleurs tu vas me rendre de la vie je pense tu vas me rendre de la vie hop là je termine fin du loup et c'est plié et on arrive on arrive et pas étape 9 sur 30 voilà on arrive à un petit boss là un petit boss au niveau 10 les petits boss ils sont un petit peu plus chaud à la fin on aura un autre boss franchement vous n'hésitez pas à tester le jeu téléchargez le testez le et dites moi ce que vous en pensez mais moi franchement je trouve ça très très agréable de changer de style de jeu comme ça de changer de pas oh je me suis fait fumer de pas être sur un jeu de stratégie il est pas trop difficile ça va il est super original il y a vraiment beaucoup 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 de fonctionnalités vous avez vu tout à l'heure j'ai pris le coup qui faisait un one shot évidemment sur les boss vous pouvez pas les one shot mais vous pouvez leur mettre des coups critiques vous avez vu là je viens de lui passer un coup critique hop là je suis passé entre les deux pierres je pense il est en train de me sortir un loup en carton waouh celui-là a été chaud et lui il a pris un coup critique ça lui a fait du bien ça m'a rendu de la vie je suis content lui aussi il a pris un coup électrique il est en train de se faire fumer voilà banane pour toi mon grand je suis en train de te fumer ton pote le loup je vais te fumer aussi tu viens de bien te fumer franchement il a fait bien mal son coup hop là allez on continue de te fumer mon pote le loup je pense que t'en as plus pour longtemps un petit 210 ça t'a fait plaisir l'autre je l'ai mis un critique instant il est mort à peine sorti il vient de se faire électrocuter franchement je peux rester là et te frapper comme ça j'ai même plus besoin ouh non non parce que là s'il me touche ça fait mal allez je vais pas mourir là je peux pas mourir là je me la racontais donc je peux pas mourir là je peux pas mourir voilà voilà et c'est plié j'ai terminé ce niveau intermédiaire du chapitre 2 au final mon avis sur le jeu un très bon jeu très bien réalisé un petit jeu d'action qui change vraiment et qui fait plaisir n'hésitez pas à le tester et à mettre en commentaire votre avis les amis moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas en jouant à ce petit jeu on va en tester bien d'autres on a Call of Dragons qui va arriver sur la chaîne le 28 mars les amis on va le tester en profondeur celui là il va faire plaisir si vous avez des jeux qui vous tiennent à coeur qui viennent de sortir et qui sont énormissimes n'hésitez pas à le lâcher en commentaire également j'irai jeter un oeil si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Patatou Gaming Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501